alors le béni fait attaquer indirectement le togo du président fort et sauzinam niacinbi alors pourquoi et bien sans oublier la position du béni en ce qui concerne les décisions de la cdi à l'intervention militaire ce qui n'arrange pas toujours la population nigérien alors le béni a bloqué les frontières et qui ne permet plus l'intervention et apport des médicaments ou quoi que ce soit de son pays jusqu'au niger juste pour punir le gouvernement dirige le niger ce qui mène vraiment en colère la population frère du béni mais vous connaissez tous la populaire la position du gouvernement togolais le président du togo est favorable à une aide humanitaire aujourd'hui et propose des aides humanitaires pour arranger la poube à la pour la position du gouvernement nigérien actuellement les ports autonomes du béni et le port qui alimente le pays niger comme vous le savez qui n'a pas du tout l'accès à la mer pour avoir le port mais vu que les blocs vu que la frontière est bloquée entre le niger et le béni les choses ne fonctionnent plus alors les autorités du niger du président abduramani tiani se sont tournés vers le togo ils ont demandé le togo et pouvoir travailler fonctionner avec les ports autonomes du togo qui est un port très capital et très résistant avec plein de qualités avec la diplomatie aujourd'hui les niger fonctionnent avec le togo et l'a alimenté par le togo des fois en passant par le ministre des affaires étrangères pour allaiter et et comment peut porter plainte au niveau de la commission de la cd à eau pour acquiser une le président fort et saison de la cd des trahison parce qu'il a c'est qu'elle décide de ne pas faire le président fort nassim et c'est de récupérer son marché pourtant au début le président fort et saison a été bien clair en ce qui concerne et sa position pour l'intervention au niger vu et de plus il a bloqué son accès son espace aérien pour l'accès à l'intervention de la cd à eau il a été bien clair aujourd'hui peu importe ce que le béné va faire ou la cd à eau un témoin va avoir décidé fait jusqu'alors le gouvernement togolais n'est pas encore hors sujet il n'est fait que continuer son business et sa diplomatie nous le savons tous qui ce n'est pas parce qu'il ya problème aujourd'hui entre les les niger et la cd à eau qu'on va dire que non et le togo n'a pas collaboré avec le niger les niger et le togo avait déjà se sentissait déjà des partenaires vous pouvez le voir le président est à vous le président fort et saison a subi et mohmed bazoum c'est qu'on doit être très bien avant de se faire renverser sur parler du président bazoum alors qu'est ce qui va se passer le la diplomatie togolaire vous la connaissez c'est une diplomatie de paix le président fort et saison a mis à cibu avec son ministre des effets étrangers va essayer et chercher à régler des façons amiable parce que le togo et le béné n'ont pas des problèmes ou plus ils sont ce sont des pays frais très courteux avec une grande espace des frontières alors le président fort va essayer de régler ça de façon amiable mais il va jamais renoncer à apporter son n'aide et le peuple nigerien et merci de nous avoir suivi c'est la fin pour ces numéros si vous êtes nouveau en région n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification liker la vidéo vous plaise de soutien d'ici là portez vous bien qu'est de vous bénisse